Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un pari, votre rubrique Turf FR. Alors ce, mardi 21 février, nous restons sur l'hépodrome de Vincennes. Il y aura une réunion assez intéressante qui nous attend malheureusement. Il n'y a pas énormément de partants. C'est vrai que déjà le Quintet Plus et The 5 principal chez notre partenaire The Turf ne comportent que 13 partants. Moi je me suis intéressé à la 8ème course du programme. Ce sera l'une des plus intéressantes sportivement parlantes. Et au niveau de l'intérêt, ce sera le Pic 5 chez PMU mais également un 2ème The 5 chez The Turf, le prix de Fontainebleau qui est prévu à 17h55. La dernière épreuve de cette réunion qui est réservée à des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros. Comme j'ai dit, on a fait un lot très intéressant sportivement parlant. C'est vraiment pas mal, 12 concurrents sur 2100 mètres. Il faut noter que c'est une course européenne avec, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concurrents d'origine italienne au départ. Et pourtant, j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle d'un Français, ce sera celle du numéro 5, Idel du Rocher, qui réalise un très bon début d'année. La dernière fois, c'était vraiment très très bien sur ce parcours. D'ailleurs, il n'a pas été très chanceux, il aurait certainement pu l'emporter avec l'ouverture un peu plus rapidement. Mais en tout cas, il courait bien et confirmait ses bonnes discussions. Regardez, on est très vite à la pointe du combat, a longtemps mal joué de malchance avant de très bien terminer. Voilà, je pense qu'avec un meilleur parcours, il aurait tout aussi bien pu l'emporter. Et voilà, là, regardez, l'engagement est vraiment très très favorable au niveau des gains, mais également au niveau de la position derrière la voiture. Il a le numéro 5 derrière l'autostart. C'est vraiment un avantage sur ce tracé. C'est un cheval qui a une chrono de 1,1, 2 sur ce parcours. Regardez, il n'y a pas grand monde qui est capable d'aller plus vite, à part peut-être le numéro 12, Condor Passagar. Je crois que c'était sur ce parcours qu'il avait réussi à trotter une 11, mais il s'élance en deuxième ligne. Du coup, voilà, c'est une position un peu moins favorable que le 5 Idel du Rocher. En tout cas, Idel du Rocher est en pleine possession de ses moyens. Il est déféré des 4 pieds et il va s'élancer avec la confiance de son entraîneur. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, il y aura les Italiens au départ, mais je pense qu'il n'a rien à leur envier, ce Idel du Rocher. À mon avis, il a tout à fait les moyens de mettre tout le monde d'accord. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce mardi 21 février 2023. Donc le 805 Idéal du Rocher a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point également sur le petit point qui va être très rapide pour ce dimanche 19 février, puisque mon cheval était tout simplement non partant. C'était Gigapride, malheureusement. J'ai vu trop tard, je crois qu'elle était non partante, peut-être même le jour même de la course. Donc bon, bah écoutez, ça arrive, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver de temps en temps. En tout cas, on va essayer de bien faire pour les 8-10 derniers jours du mois, en espérant que ça sourit. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette édition de Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.